Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, verset 2. La Bible déclare, « Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Jean au chapitre 10, le verset 10, la parole de Dieu nous enseigne ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, elle qu'elle est en abondance. » Esaïe chapitre 45, le verset 7. Esaïe chapitre 45, le verset 7. Dieu dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » Et le dernier test que nous voulons voir, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 39. Genèse, chapitre 39. Nous lisons le premier verset au verset 5. Ensuite, nous lirons le verset 21 au verset 23. « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des cartes, égyptien, l'acheta des ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Dis à ton ami, « La prospérité l'accompagna. » Dis-le-lui encore, « La prospérité l'accompagna. » Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'éternel était avec lui et l'éternel lui faisait prospérer, faisait prospérer entre ses mains ce qu'il entreprennait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui accorda tout ce qu'il possédait. Et de que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et le verset 21 à 23 nous dit, « L'éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Et le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'éternel était avec lui. Dis encore avec moi, l'éternel était avec lui. Et l'éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Ce matin, j'aimerais nous parler sur la prospérité. La prospérité à tous égards. Je demanderais vraiment notre attention et surtout, je demanderais l'aide de l'Esprit de Dieu pour pouvoir transmettre fidèlement, mot après mot, phrase après phrase, sa pensée en ce qui concerne ce thème. C'est un thème que le diable aime beaucoup exploiter négativement pour maintenir beaucoup d'enfants de Dieu dans l'ignorance et dans la médiocrité. Beaucoup de personnes l'exploitent mal dans deux sens. Il y en a qui disent que la prospérité, ce n'est pas bon car Dieu veut que nous soyons pauvres. Soit, lorsqu'on est pauvre, on est spirituel. Ce qui est faux et archi-faux. Certaines personnes disent que la prospérité, c'est vraiment une bonne chose et pousse les gens à aller à l'extrême. C'est-à-dire, à ne pas considérer ce que Dieu nous donne, mais à avoir plutôt ce que la Bible appelle l'amour de l'argent ou encore la quête des richesses. Et ça, ça devient une, je dirais, une exagération venant de l'ennemi. Et j'aimerais ce matin apporter juste un message équilibré. Concernant la pensée de Dieu. Concernant la volonté de Dieu en ce qui concerne la prospérité. En ce qui concerne le fait d'être prospère. Et, comme on l'a lu tout à l'heure, le souhait de Dieu, ça c'est l'apôtre Jean qui parle à son fils bien-aimé à l'ancien Agaüs. Il lui dit à bien-aimé, je souhaite, son souhait est également le souhait de Dieu, que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme ton âme prospère, comme à l'intérieur, il y a une croissance, il y a une bénédiction, il y a une prospérité, il y a un accroissement. Le message de la prospérité, je dirais encore, ce que la Bible enseigne sur la prospérité, n'est pas en contradiction avec la croix. Parce qu'on a tendance à penser que la croix ne se limite qu'à la souffrance. Oui, nous devons souffrir, nous devons crucifier notre chair. Mais, au-delà de la souffrance de la chair, Dieu réserve une bénédiction. Dieu réserve sa grâce et sa faveur. Dieu nous réserve de temps de faveur, de temps d'abondance. Ainsi, lorsque nous passons par la croix, nous pouvons accéder maintenant à la véritable prospérité. Donc, la prospérité n'est pas contradictoire ou n'est pas l'opposé de la croix. Un enfant de Dieu doit vivre la croix, doit porter sa croix chaque jour. Cependant, Dieu attend de cet enfant de Dieu qu'il soit également prospère à tous égards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu veut que tu sois prospère. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut que tu sois prospère. Est-ce que tu peux te tourner vers l'autre ? Dis-lui, Dieu veut que tu sois prospère. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique elle-même. Et le but de la prospérité, c'est quoi ? Un, donner gloire à Dieu. Ça, c'est le premier but derrière tout ce que Dieu fait. Dieu doit trouver sa part. La gloire doit revenir à Dieu d'abord. Et ensuite, notre bien-être est le bien-être de notre environnement. Ça peut être la société, ça peut être la famille, ça peut être l'entreprise, ça peut être l'église. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut des enfants, ces enfants prospérer. Dieu veut une église qui prospère. Dieu veut que dans ta famille, dans ton couple, dans ton ménage, qu'il y ait de la prospérité, que tu prospères. Dieu veut que dans tes finances, qu'il y ait de la prospérité. C'est le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'au niveau de ta famille, qu'il y ait de la prospérité, dans la manière de gérer ta femme, ton mari, tes enfants. Dieu veut que dans tes projets, qu'il y ait une prospérité, une croissance. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. J'insiste encore là-dessus, car il y a un faux message qui pousse les personnes à croire que Dieu aime les pauvres. N'oubliez pas qu'au ciel, plutôt en enfer, il y aura aussi des pauvres. La pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit, une mentalité. Et cela ne vient pas de Dieu, car la Bible nous parle d'un Dieu qui est riche, riche en bonté, riche en amour, riche en beaucoup de choses. Et Dieu veut que nous soyons comme Lui. Et ce message va nous aider à avoir une vision claire et un équilibre dans notre conception des choses. Dieu souhaite que tu sois prospère. Amen. Et le diable dans l'église aujourd'hui, il sème la peur lorsqu'on veut toucher l'aspect de la prospérité. Alors qu'il a suscité ou envoyé beaucoup d'hérétiques et beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs qui ont au travers de certains messages, entre guillemets qu'on appelle le message de la prospérité ou l'évangile de la prospérité, depuis les gens, amener les gens à se vider complètement et à donner à certains prédicateurs ou à certaines organisations. Et la conséquence, c'est quoi? Nous voyons certains prédicateurs devenir de plus en plus riches sur le dos des gens. Et ça, ce n'est pas correct. Et comment avoir l'équilibre entre ce que Dieu dit, entre sa volonté, sa pensée et nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons nous positionner par rapport à cela? La prospérité. Et ma prière ce matin est que les écarts de tes yeux tombent pour que tu saches et que tu crois que Dieu veut que tu puisses être prospère. Y a-t-il quelqu'un qui veut être prospère ici? Non, sincèrement, quelqu'un qui veut être prospère. Où tout réussit, tout peine, ça va bien. Oh, que Dieu nous aide. Le but de ce message, ce n'est pas que tu deviennes un cupide. Car certains messages amènent les gens à la cupidité ou à une course effrénée, à la richesse, au matériel. Ça, ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Pas avoir une course, courir du matin au soir pour chercher des choses de vanité. Et nous verrons que la prospérité vient de Dieu. Alors, définissons un peu la prospérité. Qu'est-ce qu'est la prospérité? Si vous allez dans le dictionnaire, le mot prospérité veut dire être heureux. Prospérer, c'est vivre heureux. Être heureux. Favorisé par le succès. Ou encore être florissant. Être heureux, favorisé par le succès. Ou encore florissant. Deuxième définition. La prospérité est aussi un état de réussite et de succès. Un état de réussite et de succès. Un homme de Dieu a dit que la prospérité, c'est la capacité d'utiliser la puissance de Dieu pour subvenir aux besoins de l'homme. Cette capacité de Dieu, d'utiliser la puissance de Dieu pour venir à résoudre nos problèmes au quotidien. Et vous verrez que tous les problèmes des hommes ne se limitent pas aux finances. Ça va bien au-delà. Et je dirais même, il y a un problème qui, lorsqu'il n'est pas réglé, ça va emmener le désordre dans tous les restes des domaines et des aspects. Et là, je parlerai de la priorité des prospérités. Comment est-ce que Dieu le voit ? La prospérité se définit aussi comme le fait d'avoir l'habileté de Dieu de rencontrer, le fait d'avoir l'habileté de Dieu de rencontrer, non seulement nos propres besoins, mais aussi le besoin de l'humanité. Dieu veut te rendre prospère, non seulement pour toi, mais pour ton entourage. Ainsi, la pensée de Dieu, c'est que nous soyons riches, mais pas riches pour nous-mêmes, mais riches pour Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Dieu veut que tu sois riche. Donc, quand tu demandes à Dieu la richesse, vérifie bien si tu es égoïste ou pas. Car souvent, nous demandons des choses, mais ça a des fins qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu tarde à nous les donner. Mais si nous nous mettons dans la ligne de Dieu, dans la vision, dans la pensée de Dieu, vous verrez que le Seigneur nous l'accordera parce que le but de Dieu, c'est que son plan, sa volonté, c'est que son but soit atteint. Que Dieu soit glorifié, toi-même tu sois bien, mais que aussi ton entourage soit bien. Or, la plupart des gens qui prospèrent ça dans le monde ne le sont pas pour Dieu. Ils le sont pour eux-mêmes. Amen. Et je résume ainsi la prospérité. Ceux qui notent, pour résumer la prospérité, c'est la capacité de réussir avec l'aide de Dieu. Prospérer, c'est réussir, avoir cette capacité de pouvoir réussir, mais avec l'aide de Dieu. N'oubliez pas ça. Avec l'aide de Dieu, ce n'est pas par tes capacités d'abord. Ce n'est pas par tes aptitudes d'abord. Ce n'est pas par tes connaissances. Ce n'est pas par ton expérience avant tout. Mais c'est d'abord avec l'aide de Dieu. Et on verra tout à l'heure. Il y a des choses que si Dieu te retire, tu ne pourras rien. Si Dieu te retire le souffle de vie, tu ne peux pas prospérer. Si Dieu te retire la santé, tu ne peux pas prospérer. Donc, ce n'est pas d'abord avec tes capacités, tes atouts, tes moyens. C'est d'abord avec l'aide de Dieu, les capacités que Dieu te donne. Amen. Sachant que Dieu est le Tout-Puissant et tout ce que Dieu fait, ça doit avancer, ça doit réussir. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche vers le but. Marche vers la terre promise. Marche. Et Abraham, c'est l'exemple parfait d'un homme prospère. Un homme que Dieu a béni. Un homme que Dieu a rendu prospère. Et il est devenu le symbole, ou je dirais la référence pour nous. Abraham, c'est notre père. Le père de la foi. Et si Dieu l'a rendu prospère, c'est que la volonté de Dieu pour ceux qui ont la foi, toi et moi, c'est que Dieu veut que nous soyons comme Abraham, notre père. Oui ou non? La prospérité. A tous égards. Ainsi, on distingue deux sortes de prospérité. La première prospérité, je vais nous parler rapidement, c'est la prospérité selon le monde. Il y en a qui n'ont même pas des cahiers pour noter. Les cahiers à l'église, noter les enseignements, très important. La prospérité selon le monde. Le monde a sa vision. Le monde a la manière de concevoir les choses. Et le monde est ennemi de Dieu. Et selon le monde, le monde a aussi les standards pour te juger, pour juger, non, pour te considérer soit dans la société, etc. Et aux yeux du monde, si tu veux être prospère, il faut avoir des grands diplômes. Ce n'est pas que Dieu est contre les diplômes. Non. Dieu n'est pas contre les diplômes. Mais la prospérité selon le monde, il faut être un intellectuel. Il faut avoir un bac plus... C'est quoi le plus grand diplôme, le plus haut, le plus haut, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Non, vous ne connaissez pas? C'est le doctorat, c'est ça? PhD. Il faut avoir le... Le monde te dire, ah, si tu veux être prospère, il faut être beau, bel, car il y a des gens, rien que leur beauté, les a rendus célèbres. Salons le monde, pour être prospère, il faut être friquée, il faut avoir, il faut être milliardaire. Pensons que tous les milliardaires sont heureux, c'est faux. Ça, c'est les critères du monde, les standards du monde. Arriver au sommet de la nation, car il y a des gens qui sont au sommet même de la nation qui sont malheureux. Alléluia. Selon le monde, pour être prospère, il faut avoir une certaine rénommée, se faire un nom, être une star, la star de la musique, la star du cinéma. La star du sport, la star de la politique. Là, on te dit, voilà, lui, il est prospère. Voilà, ça, ce sont les critères du monde. Et si nous, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas les standards de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Nous risquons de passer à côté du plan parfait de Dieu pour suivre les standards du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde est avec moi? La prospérité, selon le monde, se limite essentiellement sur les apparences. Je te juge en fonction de ton apparence. Imaginez un peu, quelqu'un vient ici, Lamborghini, bien habillé, rond. Tu vas dire, ah, lui-là, il a réussi. Oui ou non? Même moi, j'aurais tendance à dire ça. Et là, vraiment, aller aux Champs-Elysées, aller aux Huitièmes, aller voir les caisses, les voitures qui sont garées devant Louis Vuitton, devant, je ne sais pas, le boulevard qui est à côté. Tu vas dire, waouh! Et maintenant, quand toi, tu rentres, après avoir fait des courses à Paris, tu rentres dans ta banlieue, tu dis, ah, quelle vie misérable. Tu regardes, certaines vues, certaines épaves à côté, tu dis, non, non, on a essoué. Mais, ce n'est pas d'abord ça. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas d'abord ça. Amen. Amen, amen. L'église de l'Odyssée, dans Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur reproche cette église. Cette église se disait quoi? Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et quand Dieu l'a regardée, Dieu disait, mais tu ne sais pas, église. Tu ne sais pas, mon fils, ma fille, que tu es misérable. Pauvre, aveugle et nu. Donc, on voit que le regard de Dieu ou la volonté, la pensée de Dieu, la manière dont Dieu juge les choses, ce n'est pas la même manière que nous, nous jugeons les choses. Si on regardait l'église de l'Odyssée, cette église matérialiste, on allait dire, voilà la super église. Voilà la bonne église. Mais dans le standard de Dieu, c'est d'abord ce qui est spirituel qui est plus important que ce qui est matériel. Et nous avons tendance à négliger ce qui est spirituel fondamental pour d'abord chercher, être en quête de ce qui est secondaire. Les choses secondaires viendront. Dieu veut que tu puisses les avoir. Mais dans l'ordre de priorité, ce n'est pas d'abord ça. Et c'est comme ça que le diable arrive à nous séduire. Le Seigneur dit à cette église, tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Ainsi, la véritable pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer les richesses de ce monde. La véritable pauvreté, c'est le fait de manquer Dieu, de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Quand quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, c'est un pauvre. Vous savez pourquoi? Un jour, il mourra. Où ira son âme? Pose-toi la question, le jour je mourrai, parce que nous mourons tous. Un jour, nous allons mourir. Où ira mon âme? Où irons-nous le jour de notre mort? C'est là que tu pourras t'établir, te positionner par rapport à Dieu. Suis-je dans le bon ou suis-je dans le mauvais chemin? L'église avait dit, je n'ai besoin de rien. Je n'ai même pas besoin de Dieu. Comme aujourd'hui, il y en a qui pensent parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils ont les moyens, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Viens à gauche, viens à droite, viens derrière, viens devant. Tu passeras devant Dieu. Il est le carrefour incontournable de tout homme. Tout homme, tu passeras devant lui. Refuse-le aujourd'hui. Refuse les priorités de Dieu. Mais un jour, tu diras, waouh, si je savais. Car Dieu seul est éternel et nous nous sommes mortels. Nous avons tous un temps que Dieu nous a donné. Ça, c'est la prospérité sur le monde. Maintenant, la prospérité selon Dieu, c'est quoi? Le plus haut degré de la prospérité selon Dieu, c'est l'intimité qu'un homme doit avoir avec son Dieu, avec son Créateur. N'oubliez pas que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Afin de lui ressembler, d'être comme lui, d'agir comme lui. Ainsi, si tu veux être heureux, frère, sœur, tu dois veiller d'abord sur la réalité de ta relation avec Dieu. Car tout part de là. Tu ne peux pas être prospère selon Dieu, si tu es loin de Dieu. Et beaucoup de gens sont loin de Dieu. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas être heureux. Ils courent après des choses. Quand tu les prends, c'est des choses de néant. Frère, on peut te donner des milliards aujourd'hui. On peut te donner toutes les belles maisons aujourd'hui. Tu ne vas même pas habiter dans toutes ces maisons. Et tu vas te rendre compte que c'est que la vanité. Et c'est des choses auxquelles on court en premier lieu. Non, c'est d'abord Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que tu as besoin, Dieu sait que tu en as besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il te le donnera. La communion avec Dieu. Être un avec Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Car dans l'hébreu, le mot prospérité en hébreu veut dire shalom. Et shalom veut dire la paix. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin du royaume de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Et la première prospérité, si tu veux l'avoir, tu dois chercher à être un intime de Dieu. Tu dois chercher à passer du temps avec ton Dieu. Tu dois chercher à l'aimer. Tu dois apprendre à l'aimer, à le connaître. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Et lui amènera la paix dans ton cœur. Et c'est la paix dont tu as besoin. En réalité, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as juste besoin de la paix. Or, tu penses que la paix pourra venir par l'argent. L'argent te verra acquérir certaines choses. Mais les choses que tu peux acquérir ne pourront pas forcément te donner la paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Je veux avoir la paix, mais je veux aussi avoir l'argent. Alléluia. Et je déclare dans ta vie, il faut que tu sois d'abord en paix. Mais que tu aies aussi l'argent, au nom de Jésus. Amen, amen. Parce qu'on va voir tout à l'heure que la pauvreté n'est pas bonne. La précarité, ce n'est pas bonne. Et Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Que tu trimes. Depuis dix ans que tu es chrétien, ça va déverre parce que tu trimes. Non. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Amen. Tu ne dis même pas amen. Tu ne fais pas ce message ou quoi ? Alléluia. La prospérité selon Dieu, c'est la paix, c'est le chalom. Et ça vient par la relation intime. Et de là découle quoi ? La vie, la paix, la joie, le bonheur, le succès, la tranquillité, le repos, la faveur, la grâce. N'est-ce pas que Dieu a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu n'a pas dit la misère t'accompagnera. Le bonheur doit t'accompagner. Tu dois être heureux. Tu dois vivre heureux. Il faut que le bonheur t'accompagne. Il faut que le bonheur nous accompagne. Et je précise à tous égards, dans tous les domaines, pas seulement dans un domaine, dans tous les domaines, tu dois être heureux. Au travail, tu dois être heureux. A la maison, tu dois être heureux. Au travail, tu dois être heureux. Dans tes projets, tu dois être heureux. A l'église, tu dois être heureux. Dans le ministère, tu dois être heureux. Dans tout ce que tu fais, tu dois être heureux et heureuse. Souvent quand on regarde les chrétiens, les visages serrés, pourquoi ils ne sont pas heureux ? Ça va frère ? Oui. Ça va ma soeur ? Oui. Tu n'oses même pas les régal. Parce que la soeur regarde, là j'avance, il n'y a pas de mari. Ce n'est pas à bout d'un que le mari va venir. Sois gentil. Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi la prospérité. La Bible en parlant de Joseph. La Bible dit que Joseph, c'était le fils de Jacob, le onzième de la famille qu'il avait eu avec sa femme. Et Joseph avait reçu des visions de Dieu. Des songes de Dieu selon lesquels il serait grand. Dieu l'appelait à la grandeur. Mais cela va susciter la jalousie. Ses frères vont le haïr et vont le vendre aux marchands islamistes. Comment on l'appelle ça ? Ismaëlix qui passait et Joseph sera vendu en tant qu'esclave. Suivez bien. Il a été vendu. Il était un esclave. Est-ce qu'un esclave peut être heureux ? Non. Mais le problème c'est quoi ? Il était esclave sans être esclave. Est-ce que tu me suis ? Il était esclave sans être esclave. Selon les hommes il est esclave. Mais selon Dieu il est prospère. Parce que Joseph avait une intimité avec Dieu. Parce que Joseph connaissait son Dieu. Parce que Joseph craignait Dieu. Même dans sa condition d'esclavage. Dieu va changer cela. Et la Bible dit que la prospérité l'accompagna. Oh ma prière ce matin. Et que quelqu'un soit accompagné par la prospérité. Car là lorsque la prospérité t'accompagne. Ca va changer ta condition. Ca va changer ta situation. Ca va changer ton état. Parce que la prospérité de Dieu. Lorsqu'elle arrive ça change tout. Est-ce que tu peux dire amène avec moi ? Hallelujah. La prospérité l'accompagna. C'est comme si son collègue c'était la prospérité. Regarde ton voisin. Il dit collègue prospérité. Ca va ? Donc quand tu marches là. Tu marches à côté de eux. La prospérité. Si tu es un enfant de Dieu. L'accompagnant. Ainsi parce que la prospérité l'a accompagné. Il arrive dans la maison de Potipha esclave. Mais la prospérité le change d'esclave en chef de maison. C'est-à-dire lorsque Dieu te rend prospérité. Au fait la prospérité de Joseph ici est venue par le fait que Joseph était avec Dieu. Et Dieu était en Joseph. C'est-à-dire il était un enfant de Dieu. Il était dans l'alliance de Dieu. Dans l'alliance de la promesse. Et ça a tout changé. Genèse 39. Regardez. Je lis le verset 2. L'éternel fut avec lui. Oh Seigneur sois avec moi. Sois avec moi Seigneur. Et la Bible dit que la prospérité l'accompagna. Et il établit dans la maison de son maître l'égyptien. Et son maître a vu que l'éternel était avec lui. C'est-à-dire quand Dieu est avec toi. Il va y avoir des signes qui vont montrer que Dieu est avec toi. Quels sont ces signes ? Quand c'est dur pour tout le monde. Pour toi Dieu rend les choses faciles. Quels sont les signes ? Quand c'est compliqué Dieu vient toujours intervenir. Même à la dernière minute de sortie de la situation difficile. Alléluia. Il arrive esclave. Enchaîné. Normalement il devait être derrière. Mais il travaillait. On lui donne une tâche. Il fait. Oh ça réussit. On lui donne ça à gérer. Tac. Il fait. Ça réussit. On l'amène là. Tac. Ça fait. Ça réussit. Il dit mais non. Lui il a quelque chose. Il faut que les gens remarquent qu'il y a en toi quelque chose. Il faut que les gens remarquent qu'il y a quelque chose de spécial qui plane sur ta tête. On est nombreux. Mais toi tu es différent de nous. Il y a le signe de Dieu dans ta vie. Il y a la marque de Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui fait que tu es sera prospère. Et les gens prospères se démarquent toujours. Vous êtes rentrés dans la boîte le même jour. Mais tu auras la promotion avant tout le monde. Amen. Amen. A cause de la prospérité. Sois prospère. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'éternel bénit l'égyptien. Il y a des égyptiens, des païens qui seront bénis à cause de la prospérité qui est dans ta vie. Le problème c'est quoi? Quand toi tu arrives dans une boîte, le problème commence. Il y a un problème. À moins que tu fuis l'appel de Dieu. Là tu es un Jonas. Ça c'est normal. Mais si tu ne fuis pas l'appel de Dieu, tu n'es pas un Jonas, là où tu mets le pied, on doit te réclamer. Le jour tu dis, bon je quitte l'entreprise. Tout le monde doit dire non, non, non. Tout le monde sauve toi. Si on ne dit pas ça de toi, c'est que tu étais un objet, un obstacle. On a déjà dit ça de quelqu'un ici, ici dans la salle? En tout cas moi quand j'ai voulu quitter mon travail, elle a dit non, 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 non. Tu nous as amené trop de contrats, toi tu ne pars pas. Il dit si je pars, Dieu m'appelle à temps plein. Est-ce qu'on peut trouver des gens, des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, qui, en qui, je dirais, se trouve la prospérité et que la prospérité accompagne le bonheur et la grâce? Regardez au verset 21. Joseph, parce qu'il prospérait, la femme de Potiphar a voulu avoir commerce avec lui. Il a refusé. C'est-à-dire, si tu veux garder la prospérité, fuis le péché. Dis à ton ami, fuis le péché sous toutes ses formes. Ah mais le péché ce n'est pas grave, Dieu comprend, tu vois, nous sommes en France, nous sommes en Europe. C'est le 21e siècle, c'est l'évolution. Non, fuis le péché. Si tu veux être prospère, fuis le péché. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Fuis, abandonne, laisse le péché. Et là, tu verras que les choses autour de toi vont commencer à changer. Joseph ne sentait pas, il ne voyait pas, il ne sentait pas, mais autour de lui, il y avait toute une activité. Tant que la prospérité est là, vous devenez fertile. Une terre fertile, prenez n'importe quel grain ça va pousser. Il y a dans certains pays, quand vous jetez des grains, il est difficile d'avoir des résultats. Mais dans certains coins, jetez même comme ça, sans arroser. Révenez quelques temps après, c'est les arbres qui ont poussé. C'est ça, l'on prospère. Une forme prospère. Et Dieu va faire que tu prospères à tous égards. Hallelujah. Également ton voisin, dis-lui, tu dois prospérer. Dis-lui. Dis-lui, tu dois prospérer. La prospérité fait partie de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est l'alliance de Dieu avec son peuple. Prenons Exode chapitre 23. Exode 23, le verset 25 au verset 26. Exode 23, le verset 25 au verset 26. La Bible nous dit ceci. Vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. C'est-à-dire qui fait des fausses couches. Quand on est prospère, on ne peut pas faire tout le temps de fausses couches. Il y a un problème. Car il y a des gens qui ont du mal à garder les enfants dans le ventre. Deux, trois mois après, il faut que l'enfant soit enforté. Ce n'est pas être prospère. Une femme qui a connu une fausse couche n'est pas heureuse. Elle pleure, elle pense à l'enfant qu'elle a conçu dans son ventre, mais qu'elle n'a pas pu garder. Ça n'amène pas le bonheur. Et Dieu dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Dieu dit, je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire, lorsque tu es prospère, tu ne peux pas mourir avant le temps. La mort précoce. Quand nous, dans notre famille, on ne dépasse pas 40 ans. Et quand tu commences à avoir 38 ans, tu trembles un peu, tu te dis, peut-être que mon tour va arriver. Ce n'est pas la prospérité. Lorsqu'on est prospère, je suis sûr, j'ai l'assurance que Dieu est en moi. Et j'ai l'assurance, bien sûr, si je respecte mes parents. Parce que la Bible dit, il faut obéir aux parents. Enfant, obéissez à vos parents, afin que vos jours se prolongent. Un enfant qui ne respecte pas ses parents ne peut pas être prospère. Amen. Dieu dit, je bénirai vos os. Je bénirai ton pain. Le travail de demain, je vais bénir cela. Et Dieu dit, je vais éloigner la maladie. Il ne faut pas que la maladie vienne ronger ta vie. Ta famille. Lorsqu'une maladie ronge la famille, lorsqu'une maladie ronge une personne, ça enlève la paix, ça enlève la joie de vivre. Et par conséquent, on est malheureux, misérable. Et ma prière est que ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse au nom de Jésus-Christ pour vivre la prospérité en abondance. Amen. Et ça, ça vient du diable, bien sûr. Tout ce qui est maladie, pauvreté, ça vient du diable. Regardez dans Jean chapitre 10 qu'on a lu. Jésus dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc on nous parle ici du diable qui a pour mission de voler, de dérober, dégorger et de détruire tout ce que Dieu donne. Il a fait avec Jean, Dieu a donné à Jean, le diable est venu, il a tout pris. Mais le Seigneur dit, je suis venu, moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, aient la vie en abondance. Il est venu pour que nous qui sommes ces brebis aient l'abondance de la vie. L'abondance ici c'est la prospérité, la vie abondante, la vie zoée, la vie de Dieu à tous égards. C'est-à-dire, spirituellement j'ai la vie, financièrement j'ai la vie, maritalement j'ai la vie, professionnellement j'ai la vie, dans tous les domaines j'ai la vie et je suis prospère. Ça c'est le plan de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est pas que tu sois un chômeur. Je dis les chômeurs ici, on va prier pour vous, il faut aller travailler au nom de Jésus. Amen, amen. Vous savez qu'il fait chaud, écoutez un peu cette parole. La prospérité. Moi je veux être prospère. Ah ouais, dans l'anxion je veux être prospère. Dans mon ministère je veux être prospère. Financiellement je veux être prospère. Je veux être prospère parce que ça vient là, c'est en train de venir. Regarde ton voisin, dis-lui, attends encore six mois. Dis-lui, 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 dis-lui pas beaucoup six mois, ça va. Regarde ton voisin, dis-lui, attends six mois. Attends six mois, Junior, attends six mois, tu verras. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable fait ? Il fait tout pour que tu ne saches pas que Dieu veut que tu sois prospère. Il veut que tu restes dans l'ignorance. Et l'ignorance c'est quoi ? Ah non, nous il ne faut pas qu'on ait de gros salaires. Si on a de gros salaires, on risque de perdre la foi. Non. En fait, si tu arrives à avoir des richesses et que tu perds la foi, en réalité tu n'en veux pas la foi. Parce que les richesses ne révèlent que le vrai état qui était cassé en toi. Ah oui. Car il y a des gens qui n'ont rien fidèle à leur femme. Chéri, chéri. Le jour, la zone commence à venir. Tu veux quoi là ? Tu veux quoi là ? On rentre toujours tard. Boîte de nuit. Soirée. Restaurant. Sans ta femme. Toi, tu vas au restaurant sans ta femme. Tu es suspect. Non, je dis la vérité, tu es... Suspect. Chéri, tu étais au restaurant un jour. Chéri, tu étais au restaurant deux jours. Trois jours. Vous aussi les soeurs, ouvrez vos yeux. Dis quoi ? Prochainement, je viens. Comme ça, Marie-Josée est rentrée aussi sans que tu saches. Alléluia. Je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Surtout chez les Africains. Quand ils commencent, pas seulement les Africains, même les Européens. Quand ils commencent à avoir des moyens. C'est fini. Tu oublies la femme avec qui tu as souffert depuis. Quand vous avez galéré là. Vous étiez dans la petite pièce à Paris, la picoque. Vous rentrez comme des sardines. Maintenant que tu as la largesse, la maison. Et à l'abondance, les maisons. Tu commences à l'oublier. C'est quoi ma femme ? Mon pied, ton pied. Demain, si Dieu nous bénira. On voyait ensemble, on part partout ensemble. Alléluia. Oh, ou bien. On a galéré ensemble depuis. Et quand ton voisin dit lui, c'est ça la prospérité. Femme, homme. N'accepte pas quand ta femme commence à avoir beaucoup d'argent. Te manque maintenant du respect. Toi, tu veux me dire quoi ? Tu amènes quoi à la maison ? C'est moi qui amène un gros salaire. Et comme ça, on va te délivrer. Ah, j'insiste. Surtout les femmes quand elles gagnent plus que les hommes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et les hommes n'ont pas un mot à dire. Tu as dit quoi ? C'est toi qui as acheté les courses. C'est toi qui as payé la maison, le loyer. Mais je bénis Dieu parce que ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas ignorant. Le diable veut nous maintenir dans l'ignorance. L'ignorance tue. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et la connaissance vient de la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Et la vérité, c'est quoi ? Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Je veux que tu sois libre de toute pauvreté pour que tu deviennes riche pour Dieu. Si tu veux être prospère selon Dieu, commence d'abord par te répentir de tes péchés. Commence à devenir un enfant de Dieu. Sinon, tu seras prospère selon le monde. Et les gens qui sont dans le monde, même si vous les voyez prospères, Vous les voyez, ils sont esclaves de beaucoup de choses. De la drogue, de l'alcool, du péché. Esclaves même de leur propre nature, imbuie d'eux-mêmes. Esclaves. C'est pourquoi la véritable prospérité. Dieu m'a dit de nous dire ce matin que nous devons être prospères. Et cette prospérité commence par la relation avec Dieu. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Donne-tu du temps à Dieu? Chaque jour, tu dois être à genoux à ses pieds. Tu dois prier ton Dieu. Tu dois l'adorer. Tu dois l'aimer. Tu dois le chérir. Tu ne veux pas attendre, chanter, prier ici à l'église. Non. C'est chaque jour chez toi à la maison. Entretenir ta relation avec Dieu. Entretenir ta communion. Là, tu seras prospère. Dieu va commencer à te prospérer. Te faire prospérer. Parce que la prospérité, selon Dieu, commence d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire, ça commence dans l'âme. Il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ton esprit prospère? Est-ce que plus ça va, tu connais Dieu? Ou tu connais de moins en moins Dieu? Ou tu pries de moins en moins? Tu lis de moins en moins la Bible? Tu fréquentes de moins en moins l'église? Tu fais de moins en moins l'œuvre de Dieu? C'est que tu es en train de régresser. Tu ne prospères pas. Or, les restes de prospérité, c'est la conséquence de la prospérité de l'esprit. Car c'est le spirituel qui amène le visible. Alléluia. Alléluia. Frère, sois prospère. Cherche Dieu de tout ton cœur. Sois un enfant de Dieu. Sois un chrétien. Ne sois pas un membre de l'église seulement. Je suis membre de cette résurrection. Ce n'est pas celle qui va te faire prospérer. Sois un enfant de Dieu. Entretiens et attise ta relation, ta communion avec Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Amen, amen. Un autre problème que j'aimerais nous dire rapidement, avant de finir. Vous allez voir, vous allez remarquer, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Que les chrétiens, les enfants de Dieu en général, ont toujours été confrontés à la prospérité des méchants. On est là, tu vas voir, tu es là, tu pries, tu jeûnes, tu fais l'œuvre de Dieu à fond, mais tu as l'impression que le Seigneur n'avance pas. Je suis sûr qu'il y en a qui sont concernés ici. Tu te donnes ou tu t'es donné à fond, mais tu as l'impression comme si ton Seigneur était fermé. Et là, après tu commences, et là le diable vient, il commence à te dire, mais oui, mais regarde, tous tes copains, regarde tous tes collègues, regarde ta famille. Là, tout le monde avance. Ils ont tous leurs papiers. Ils sont tous français. Ils ont leur maison. Ils ont leur argent. Ils ont des entreprises. Et maintenant, quand tu commences à faire la comparaison, tu te dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je veux te dire que tu n'as pas tort de penser ainsi. Tu n'as pas tort. Mais Dieu nous donne la réponse à cette situation. Je vous demanderai de lire à la maison, faute de temps, psaume 73. Notez, psaume chapitre 73. Dans le psaume 73, la Bible nous parle du problème de la prospérité des méchants. C'est un psaume d'Azaf. Azaf regarde autour de lui tous les méchants, ils sont en bonne santé. Ils ont de bons points. Tout va bien pour eux. Ils n'ont pas de problème. Aïe. Merci, Jus. Mais quand je me regarde, je n'ai rien. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà expérimenté ça? Moi le premier. Soyez honnête. Honnête, vraiment. Tu as l'impression que les papiers, ils n'ont aucun problème. Mais que tous les problèmes du monde, c'est toi, chrétien. Lève les mains. Soyez honnête, sincèrement. Si ce n'est pas le cas, ne lève pas. Soyez sincère. Ok. Tu as la réponse dans le psaume 73. Dieu dit dans le psaume 73 que il est près de leur bouche, mais loin de leur cœur. La différence, c'est que eux, ils sont prospères pour un temps. Mais toi, Dieu t'appelle d'être prospère pour l'éternité. Et Dieu te dit aussi, dans le psaume 73, considère la fin de leur vie, pour voir maintenant. Et j'ai remarqué que souvent, Dieu bénit les chrétiens à la fin. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'ils attendent d'abord que tu trimes, et puis à la fin, maintenant, ils te bénissent si tu es fidèle. Mais tu as l'impression que les chrétiens, hein ma soeur, les chrétiens, les païens, c'est facile, ils n'ont pas de problème. Ils ont le mariage, ils ont tout, ils n'ont pas de problème. Et toi, chrétien, tu souffres, calèrent, souffrance. Tu dis non. Alléluia. Alléluia. Un autre texte, c'est dans Jérémie chapitre 12. Jérémie 12, le verset 1 à 3. Jérémie 12, verset 1 à 3, et je vais finir par trois conseils pour nous aider. Dans Jérémie 12, verset 1 à 3, Jérémie pareil, il est confronté à ce problème. Et Dieu lui dit, je suis près de toi, près de ton cœur, mais je suis loin d'eux. Et Azaf dirait, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. C'est ça ma source de bonheur. Alléluia. Et le diable le fait pour occulter la bénédiction de Dieu aux enfants de Dieu. Pour voir ce que les païens en font. Et ce que nous n'avons pas ou nous ne faisons pas. Pour nous pousser à être déconnectés de Dieu. Sachant que c'est Dieu. Il a voulu le faire avec Jésus. Il a dit, si tu te prostènes devant moi, je te donnerai tout ce royaume. Car ils m'ont été donnés. Jésus a dit, retire-toi. Arrière de moi, Satan. Amen. Le diable viendra toujours te présenter tes choses. Mais tu dois connaître tes priorités. Ma priorité, c'est d'abord Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas que tu aies les restes. Il veut. Parce que la prospérité, à tous égards, concerne trois choses. Trois domaines. Notez. Premièrement, le domaine spirituel. Dieu veut que spirituellement que tu sois prospère. Ça, c'est le premier domaine de la prospérité. Que spirituellement, que tout aille bien. Que tu marches avec Dieu. Que tu aies la crainte de Dieu. Deuxièmement, il veut que tu sois en bonne santé physiquement. La prospérité concerne ton corps. Il veut que tu sois en bonne santé. Il ne veut pas que tu sois malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que personne ne vous dise, oui, c'est Dieu qui veut que je sois malade. Comme ça, je porte ma croix. Non. La croix, ce n'est pas la maladie. Dieu veut que nous soyons guéris. Amen. Et troisièmement, la prospérité concerne les finances. Pourquoi? Si tu n'as pas de finances, tu seras dans la précarité, dans la médiocrité. Le manque d'argent n'est pas bon. La Bible dit que l'argent répond à tout. Et Dieu veut que tu en aies. Et pour certains qui disent que non, Jésus était pauvre, c'est faux. Déjà, avant qu'il ne vienne en forme humaine, il est Dieu, il était riche. Et du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Même quand il était sur la terre, quand il exerçait son ministère, Jésus avait un trésorier. Est-ce que vous savez que Jésus avait un trésorier? Je suis sûr que tu n'as même pas un trésorier. Si lui avait un trésorier, c'est qu'il voulait avoir de l'argent. Et malheureusement, son trésorier, c'était un voleur, Judas. Il n'était pas pauvre. Quand il fallait payer les impôts, il envoie pierre dans l'eau, prends le poisson. Pauvre l'argent, tu paies les impôts. Combien nous sommes là avec les impôts, on va galérer, trimmer. Il n'était pas pauvre. Ainsi, Dieu veut que tu puisses aussi avoir les finances. Dieu veut que tu suives, avoir une bonne sécurité financière. Cependant, avant d'accéder à cette abondance ou cette prospérité financière, trois choses importantes que tu dois savoir. Un, tu dois d'abord apprendre à te contenter de ce que tu as. Oh, beaucoup aujourd'hui n'ont plus la paix, pourquoi? Ils sont inquiets, les inquiétudes tuent la foi. Contente-toi d'abord de ce que tu as. Tu as un appartement de deux pièces, tu en veux cinq. Contente-toi d'abord de ça. Ça va enlever le stress. Ça va t'enlever les inquiétudes. La peur du lendemain. Mais se contenter ne veut pas dire ne pas avoir de projet. Ce n'est pas ça. Se contenter veut dire ne pas se soucier. C'est être à l'aise dans ma condition. Et regardez comme là, j'aimerais bien qu'on ait une grande salle bien climatisée. Mais on se content de cette petite chaleur. Maintenant, pour ceux qui vont aller en enfer, ça, ça n'a rien à voir avec la chaleur qu'il y aura en enfer. Tu vas supporter? Ok, à toi de décider. Hallelujah! Je vous assure, il fait chaud. Pour ceux qui suivent les vidéos, ils ne vont pas sentir, mais il fait chaud. Il fait chaud. Mais là-bas, il fait encore. Frères et sœurs, se contenter. La vie dit, contentez-vous de ceux que vous avez. Dieu a dit, le Seigneur est mon aide. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Quoi qu'il arrive, le Seigneur sera toujours à tes côtés. Deuxième chose, apprends à rendre grâce à Dieu pour ceux que tu as. Dis merci à Dieu pour ceux que tu as déjà. Car c'est de l'ingratitude de toujours demander plus et de ne jamais dire merci pour ceux que tu as. Dieu t'a donné une femme des enfants. Dieu t'a donné, je ne sais pas, un travail. Même si ce n'est pas le travail que tu veux avec le salaire que tu veux, dis-lui déjà merci. Combien sont-ils en travail? Tu as déjà un toi. Il y en a qui n'ont pas de toi. Dis-lui merci. Car la reconnaissance des actions de grâce amènera Dieu à la multiplication. Amènera Dieu à te donner encore plus et en abondance. Et troisièmement, tu dois maintenant demander plus, chercher plus. Et pour chercher plus, il faut travailler. Il faut réfléchir. Il faut investir. Il faut faire des actions. Mener des actions. Car si nous ne menons pas d'actions, nous n'aurons aucun résultat. Il y a des chrétiens qui attendent que le travail vienne. Pasteur, je veux le travail. Mais du lundi au dimanche, il est à la maison. Il ne va même pas chercher de travail. Il n'envoie pas de CV. Et il pense que ça tombera du ciel. Tu te trompes. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu te trompes. Dis-lui, va travailler. Dis-lui, regarde, lève-toi. Va envoyer les CV. Vas-y, lève-toi. Va frapper à des portes. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Plus tu continueras à frapper, plus une porte. Même s'il y en a eu 20. Toutes les 19 sont fermées. Une porte va s'ouvrir. Et tu vas entrer, tu vas travailler. Donc, Dieu ne bénira pas dans l'inactivité, dans l'oisiveté. Non. Tu dois mener des actions. En bénant des actions. Non seulement Dieu te bénira. Mais tu deviendras aussi une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.